Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! Vous êtes sur DMTV, bonjour ! Nous sommes heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre en ce moment. Votre chaîne YouTube vous apporte encore une analyse sur un sujet d'actualité. Bien entendu, nous allons réfléchir sur ce sujet, mais avant, permettez-nous de vous rappeler, puisque nous voulons contribuer à la sensibilisation contre cette maladie à coronavirus, en vous rappelant des mesures barrières qu'il faut nécessairement respecter. Vous le savez, la prévention reste le moyen, l'unique en tout cas efficace, contre cette maladie. Nous voulons briser la chaîne de contamination, alors respectons les mesures barrières afin d'empêcher ce virus de nous contaminer et, par ricochet, que nous contaminions aussi nos membres. L'actualité, vous le savez certainement, c'est toujours dominé par le dénouement de ce procès, dit 100 jours procès, où l'on a vu trois accusés devant la barre, devant le tribunal, notamment le directeur de cabinet du chef de l'État, Viter Kamere. Nous avons vu l'homme d'affaires libanais, Samy Djamal, mais également le chargé d'import-export de la présidence, Jeannot Mouyima, dont d'ailleurs plusieurs rumeurs circulent en son nom, parce qu'il semblerait qu'il serait introuvable. Il y a même vraiment des folles rumeurs dont je ne vais pas faire allusion ici. On pourra revenir un peu plus tard avec un autre sujet en ce qui concerne le cas Jeannot Mouyima. Alors nous voulons analyser la réaction, parce qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs personnalités qui ont réagi ou qui réagissent en tout cas par rapport à ce procès et au verdict qui a été prononcé dans le cadre de ce procès. Là, nous voulons analyser la réaction du syndicat Adocolo, qui est une personnalité aussi connue dans notre pays, qui est apparue notamment vers la fin du deuxième mandat de Joseph Kabila, qui a soutenu certainement les mouvements citoyens, et lui-même en a créé aussi, mais aussi l'opposition, qui réclamait à ce que Kabila ne fasse pas un troisième mandat. Et donc, le syndicat Adocolo, qui est devenu un acteur, on peut dire, incontournable aussi au niveau de notre politique, parce que de temps en temps, il émet des avis par rapport à ce qui se passe au niveau de notre pays. Alors, ce dernier, par rapport au procès sans jour, il pose une problématique, une question en tout cas, qui est certainement posée par plus d'une personne ici en République démocratique du Congo. Mais je vous lis d'abord sa réaction, ce qu'il a quitté sur son compte Twitter. « Syndicat Adocolo dit ceci. La justice a été sévère avec Vital Kamere. La sanction quant à l'argent public était une promesse du cash, mais on comprend mal comment on peut reconduire d'anciens cadres à la tête de la CENI sans avoir audité les milliards de dollars qui ont été dépensés en toute opacité. Deux poids, deux mesures. Là, il se pose la question de savoir si notre justice est une justice à double vitesse, s'il y a deux poids, deux mesures, parce que Vital Kamere, qui était le premier collaborateur du chef de l'État, parce que chef de l'administration, justement, de la présidence de la République, cette administration qui est même chargée d'épauler, d'accompagner le chef de l'État dans sa tâche, Vital Kamere a été mis sous mandat d'arrêt provisoire dès sa première audition au niveau du parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa-Matete, et s'en suivra enfin la fixation de son affaire pour procès, et il y aura procès, et le procès sera également mené de manière tout à fait expéditive aussi, et le jugement sera rendu, et au cours de ce jugement, le tribunal va requérir 20 ans d'emprisonnement pour Vital Kamere, sans compter d'autres peines liées à d'autres chefs d'accusation. Alors, le syndicat d'Occolo trouve cette sanction très sévère, et ne comprend pas que d'autres personnalités, notamment que l'on puisse envisager le remplacement de Cornei Nanga à la CENI, sans pouvoir, sans pour autant auditer cette structure, la CENI, auditer la CENI, parce qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été dépensé en toute opacité. Deux poids, deux mesures, donc, d'un côté, on accuse Vital Kamere, qui est non seulement directeur du cabinet du chef de l'État, mais également son partenaire dans le cadre de leur coalition, au cash, avec qui il avait un accord, vous vous rappelez, l'accord signé de Nairobi à la suite de leur défection de Genève, de la Mouka, qui a été initiée au niveau de Genève, et donc, le syndicat d'Occolo estime qu'il y a deux poids, deux mesures. Pouvons-nous dire qu'à ce stade, cet état de droit que nous voulons tous voir matérialisé, voir devenir une réalité, cet état de droit n'est pas encore le cas. L'état de droit est, selon qu'on est peut-être Vital Kamere, mais selon qu'on est Albert Yuma, il n'y a pas d'état de droit à l'impunité continue. Il y a deux poids, deux mesures. Au niveau de la CENI, on peut faire les choses normalement, sans pour autant auditer cette CENI, parce qu'il y a eu justement des dépenses qui ont été faites exactement comme il est dit, en toute opacité. Il y a eu beaucoup qui ont dénoncé la gestion calamiteuse, catastrophique de Corneille Nanga, mais là, silence radio. Est-ce que ça fait partie des affaires dont le chef de l'État avait promis de ne pas fouiner dans le passé, parce que cette gestion-là fait partie du passé, mais en tous les cas, ça apparaît être de l'injustice. En fait, si Vital Kamere est poursuivi, condamné pour des peines, pour des actes qu'il a posés aujourd'hui, mais les mêmes actes ont été posés auparavant, et s'il y a eu des déniés publics qui ont été détournés bien auparavant, ça signifie qu'il y a de l'argent de l'État quelque part à récupérer, et qu'il y a des gens quelque part qui doivent être en prison. Donc, je pense que, dans cet ordre d'idée, le syndicat de Colonnais n'est certainement pas le seul à penser comme cela. Il y a plusieurs voix, en tout cas, qui s'élèvent pour voir cette justice comme une justice instrumentalisée, dans le but, en fait, d'écarter un adversaire potentiel, pour les échéances de 2023. D'ailleurs, les proches de Vital Kamere, au niveau de son parti, l'UNC, ne cessaient, en fait, de parler de cette injustice, justement, au niveau de la justice, depuis le parquet général près de la Cour d'appel de Maté, estimant qu'en fait, ce procès ou cette procédure avait été politisée, et qu'il y avait une main noire, c'était leur propre terme qu'ils utilisaient. Cette main noire-là, en tout cas, instrumentalisait la justice, utilisait la justice comme instrument pour mettre hors d'état de nuire un adversaire potentiel. Malheureusement, on n'a jamais cité cet adversaire-là. Est-ce que l'adversaire se trouve dans cette coalition cash ou l'adversaire serait dans la grande coalition FCC cash ? Nous n'en savons rien, mais ce que nous savons, c'est qu'au moins, on faisait état, en tout cas, d'une main noire qui aurait de l'influence sur toute la procédure histoire de mettre hors d'état de nuire Vital Caméré. Et dans tout ça, quel avenir maintenant pour les cash vu que, visiblement, plusieurs personnes voient ce procès, en tout cas, comme le signe d'un divorce à venir entre l'UDPS et l'UNC. On en saura un peu plus après. Je rappelle que Vital Caméré, ça n'est pas fini pour lui parce qu'il a certes... Là où il va interjeter certainement appel et il ira en procès, en appel, et là, on verra bien quel résultat ça donnera. Même si là-bas, ça ne marchait pas, il pourrait se pourvoir en cassation. Et bien là, également, il pourrait, bien évidemment, aussi obtenir gain de cause. Donc, la procédure où cette affaire de détournement des déniés publics et qui a condamné, finalement, Vital Caméré n'est pas finie. On n'en est pas encore au bout de nos peines. Certainement, peut-être qu'au niveau du parti UNC, ils vont prendre des décisions avec beaucoup de prudence sans toutefois être ceux par qui le malheur du cash arrivera. Je pense que ça va se passer ainsi. Mais en tout cas, il est triste de constater que malgré ce procès que nous avons tous suivi, que les gens ne soient toujours pas rassurés sur l'indépendance de la justice et sur l'avènement d'un état de droit. Nous avons suivi l'abbé Cholet qui s'est montré très prudent et qui a dit qu'il faut encore que nous voyons pour que nous puissions nous rassurer parce qu'il y a des dossiers qui sont même antérieurs à l'avènement de Félix Tshisekedi et dont le gouvernement devrait s'y atteler. Donc, l'État devrait récupérer au moins de l'argent qui ont été détournés et ces gens continuent à occuper soit des postes soit sont devenus honorables députés et s'érigent en des personnes qui ne sont pas justiciables et c'est très malheureux. La justice doit être la même pour tout le monde et je pense que c'est ce qu'a voulu exprimer ici le syndicat d'Ocolo. Voilà le sujet que nous avons voulu échanger, partager avec vous en rapport toujours bien évidemment avec ce procès sans jour qui a vu Vital Kamé recondamné et qui reste donc en prison. Bien entendu, il va intergéter à appel et on ira encore en procès en appel. On verra bien quel résultat ça pourra donner et en attendant, on va voir quel avenir, quelle direction prendront l'UNC et l'UDPS par rapport à leur coalition cash. Si vous avez aimé notre réflexion, laissez-nous un like, laissez-nous aussi un commentaire et ça nous fait énormément plaisir. Surtout, abonnez-vous sur cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification juste à côté. Elle vous permettra de recevoir des notifications sur des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. merci beaucoup. Vous étiez là sur DMTV. N'oubliez pas, protégez-vous. Le coronavirus est réel. Respectons des mesures barrières. Vous le savez, la prévention reste le seul moyen efficace de lutte contre cette maladie. DMTV, je vous remercie beaucoup pour l'attention que vous nous avez prêtée. Nous vous disons au revoir.